Gloire à Dieu, je dis gloire à Dieu à tous, que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous rende tous fidèles au nom de Jésus Christ, Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité, merci pour ton alliance, merci pour tes promesses et pour ta bonté manifestée dans chaque vie, merci pour le défi que tu nous lances, que tu nous bénis lorsque nous sommes fidèles, comme tu es fidèle à nous bénir, nous aussi nous sommes fidèles à répondre avec fidélité tous les jours de notre vie au nom de Jésus Christ, nous prions que la grâce, et la puissance, et la force, et le courage pour demeurer fidèle à tout moment, en toutes choses, que ce soit dans les moindres ou les grandes choses, la grâce d'être fidèle, que cela soit accordé à chacun de nous au nom de Jésus Christ, soit avec nous au cours de l'étude, donne-nous l'esprit de compréhension, afin de comprendre ce que tu nous dis, et que nous ayons l'esprit d'obéissance à répondre à ta parole, au nom puissant de Jésus, nous prions. Comme vous le savez, nous étudions à partir de la première épître de Paul au Corinthien, on a traversé, on a parcouru chapitre 1, 2, 3, nous sommes au chapitre 4. Aujourd'hui, nous étudions dans 1er Corinthien, chapitre 4, verset 1, jusqu'au verset 5. S'il vous plaît, ouvrez la Bible. 1er Corinthien, chapitre 4, verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Verset 2 dit, « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Verset 3. « Pour moi, il m'importe fort, peu, d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me justifie, c'est le Seigneur. » Maintenant, le verset 5. « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les deux saints des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Ce sont les versets de notre étude. Vous allez voir que les versets parlent des dispensateurs des mystères de Dieu. Cela parle des ministres de Christ. Cela parle de la fidélité qui est requise de chacun. Ce soit le chapitre, le titre est « Les dispensateurs des mystères de Dieu ». Les dispensateurs des mystères de Dieu ou de Christ. Le message est divisé en trois parties. Numéro 1. La fidélité transparente des ministres fiables de Christ. Il est attendu des ministres de Christ d'être fidèles, que nous soyons dignes de confiance et que la transparence soit dans notre fidélité. et il veut que chacun, dans tout ce qu'on fait, qu'on soit fiable devant Dieu, devant l'homme, dans l'Église et hors de l'Église. La fidélité transparente des ministres fiables de Christ. Deuxième point. L'impeccabilité triomphante des mystères intemporels de Dieu. Les mystères venant du ciel étaient cachés dans le passé. Cela nous est révélé. Ce qui était caché maintenant est expliqué. C'est totalement rendu visible, révélé à chacun de nous dans l'Écriture. Et cette vérité de Dieu, ces mystères de Dieu sont intemporels et c'est impeccable, infaillible. Et cela triomphe dans toute vie et dans toute situation. Troisième point. La trivialité avancée parmi les membres bavards à Corinthe. Les membres de l'Église à Corinthe ne considèrent pas, ne regardent pas les mystères de Christ et ne regardent pas l'infaillibilité et l'impact, l'impeccabilité de la part de Dieu. Et ils étaient affairés à chercher des fautes que certains disent qu'ils sont de Paul, l'autre de Cepha, les autres de Apollo. Ils étaient vraiment des bavards. Ils parlaient des choses qu'ils ne connaissaient pas et ils jugeaient ceux qu'ils ne doivent pas juger et ils entendaient la parole de Dieu qui est infaillible, qu'ils devaient les préparer pour la gloire. Et ils étaient des gens qui se plongeaient dans la trivialité et ils sont des gens frivoles qui se plongent dans les discussions de ce monde. Alors, troisième point, la trivialité avancée parmi les membres bavards à Corinthe. Voyons le premier point ici, c'est là où nous avons la fidélité transparente des ministres fiables de Christ. Voyons 1er Corinthien chapitre 4. Nous lisons du verset 1 au verset 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des ministères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. La fidélité transparente des ministres fiables de Christ. Nous allons voir trois points ici. Numéro 1. La fidélité requise des vrais ministres de Dieu. Il est requis de Dieu. Il est requis par Christ. Il est exigé par ceux à qui nous prêchons. Il est exigé du passé au présent jusqu'au futur jusqu'à ce que nous voyons le Seigneur face à face. La fidélité requise des vrais ministres de Christ. 3. La plénitude révélée de tous les mystères de Dieu. La plénitude révélée de tous les mystères de Dieu. Les richesses incompréhables du royaume. Tout ce que le Seigneur a révélée. Alors cela a révélé la plénitude de l'évangile. Tout le conseil de Dieu. Tout est plein. Et il nous faut être fidèles à la plénitude révélée de tous les mystères de Dieu. Le troisième point là-bas. C'est l'accomplissement rassurant dans les hommes fiables de Dieu. Abordons le premier point ici. Numéro 1 ici. C'est la fidélité requise des vrais ministres de Christ. Premier Corinthiens chapitre 4 verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu et des dispensateurs des mystères de Dieu. Et 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, ce qu'on demande des serviteurs, ce qu'on demande des bricateurs, des dispensateurs, ce qu'on demande de tous ceux qui servent. Le pain de vie et de la nourriture venant du ciel au peuple de Dieu, ce qu'on demande de tout le monde, que ce soit grand ou petit, apôtres, ou prophètes, évangélistes, ou pasteurs, ou enseignants, ou un aide, ou un supporteur, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est qu'un ouvrier, c'est qu'une sentinelle, c'est qu'un prédicateur, c'est qu'une femme, c'est qu'quiconque observe le peuple de Dieu, que chacun soit trouvé fidèle. Cela parle au verset 1, parle du fait que nous sommes les serviteurs, nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. Si vous allez au restaurant, vous voulez manger, et alors vous avez demandé à manger, vous avez fait votre commande, alors le serviteur ou le marmiton prend votre plat, alors il vous l'amène. Lorsque le serviteur voudrait amener votre plat, il n'ajoute pas sa salive, il n'ajoute pas, il n'ajoute rien. Comme il a pris le plat, il vous l'amène tout entièrement, sans réajouter. Alors le Seigneur dit que nous sommes des serviteurs, on n'a pas le droit d'ajouter au menu, on n'a pas le droit d'ajouter à l'aliment, on n'a pas le droit d'ajouter à la recette de vie, on n'a pas le droit d'ajouter au mystère de Dieu. Nous sommes serviteurs et notre fidélité est demandée, comme cela nous est donné, révélé au sujet du salut, au sujet de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, au sujet de la puissance du Saint-Esprit, au sujet du fait de la préparation pour le ciel et de l'avènement du Seigneur, comme cela nous a été donné, ainsi nous le servons, ainsi nous le donnons, ainsi nous le prêchons, ainsi nous déclarons la parole de Dieu, le mystère de Dieu. Nous n'avons nié à ajouter comme la sagesse humaine, on ne doit pas ajouter les pratiques humaines, on ne doit pas ajouter les désirs du peuple, on ne doit pas ajouter notre opinion, on ne doit pas ajouter des choses provenant des hommes, mais en tant qu'un serviteur, c'est exiger qu'on soit fidèle à servir la parole de Dieu. Et nous servons cela fidèlement, en moindre chose, on ne dit pas que ça c'est une petite partie de la part de Dieu, ça c'est une partie difficile de la part de Dieu, donc les gens ne vont pas bien répondre à cela, les gens ne vont pas bien recevoir cela, alors les gens ne vont pas se repentir, les gens ne vont pas apprécier la parole de la justice, non, on n'a pas de commentaire. Nous sommes les serviteurs de Dieu, alors nous amenons les mystères de Dieu au peuple de Dieu. En moindre chose, soyez fidèles, en grande chose, soyez fidèles. En Luc 16, verset 10. Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Au fait, dans notre vie, il y a de petites choses qui se présentent devant nous. Si vous n'êtes pas fidèle dans ces moindres choses, alors vous formez l'habitude de l'infidélité. Et cette habitude d'infidélité, alors, va se présenter lorsque de grandes choses se présentent à vous. Vous dites que ça c'est une moindre chose, je serai infidèle, ça c'est une petite chose, je vais me montrer infidèle, il n'y a personne qui veille maintenant, il n'y a personne qui me supervise, je serai infidèle, ma famille ne sait pas ceci, je serai infidèle. Le grand parten, le parten national ne sait rien, le parten régional ne sait rien, je serai infidèle. Cela, vous, 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 vous développez, vous développez cette habitude d'infidélité. Et lorsque de grandes responsabilités se présenteront, alors vous serez infidèle parce que vous avez déjà frayé ce chemin d'infidélité. C'est pourquoi le Seigneur dit que celui qui est infidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et le verset 11 dit, 11 dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Qu'est-ce que cela dit ? Lorsque cela parle des richesses injustes, cela parle de l'argent, cela parle des finances, cela parle du commerce, cela parle des lieux publics. Vous travaillez en tant qu'employé quelque part, vous travaillez dans la société, dans une société. Et celui-là, on a affaire avec l'argent, on a affaire avec les choses matérielles. Si vous n'êtes pas fidèle dans le séculier, vous ne serez pas fidèle dans le spirituel. C'est ce que cela vous dit ici. Que si vous n'êtes pas fidèle dans les choses séculaires, dans les choses matérielles, vous n'êtes pas fidèle dans votre lieu de travail, de service. Vous dites que ça c'est mon lieu de travail, ce sont les choses matérielles. Vous n'êtes pas fidèle dans le matériel. Le Seigneur ne va pas vous remettre les choses spirituelles. Verset 12 dit Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous ? Si vous n'êtes pas fidèle à ce qui appartient à une autre personne, c'est-à-dire l'autre personne, je travaille pour lui. Et si je fais de mon mieux, il va réussir. Je ne veux pas qu'il réussisse. Alors je veux qu'il soit là, dans la pauvreté. Je veux qu'il soit frustré. Si vous n'êtes pas fidèle à servir une autre personne, et si tu ne veux pas faire réussir les autres, la véritable richesse qui vous appartient ne vous sera pas accordée. Parce que vous n'avez pas obéi aux étapes qui conduisent finalement à la richesse, au succès. On va à 2e Timothée. Les gens qui doivent être dans le ministère, les gens qui doivent être dans l'œuvre de Dieu, ils sont des gens fidèles. Alors il est requis, il est exigé que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les ministres de Dieu soient fidèles dans les moindres choses, aussi bien que dans les grandes choses. Cela nous dit en 2e Timothée, chapitre 2, verset 2. « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, vous savez ce que Timothée a entendu ? Il avait tout le conseil de Dieu. Vous savez ce que vous avez entendu ? Vous avez entendu tout le conseil de Dieu, et vous avez entendu la parole de Dieu par expérience, les expériences que nous avons dans le Seigneur pour le salut, pour la sanctification, pour la justice, et pour le fait de suivre le Seigneur de façon ferme, tout ce que vous avez entendu, les choses. « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc ici l'apôtre Paul intrusait Timothée en lui disant que comme tu es le dirigeant de l'église, tu es le pasteur sur un nombre d'églises dans la ville, tu es pasteur sur un nombre d'églises dans divers endroits, tu dois être fidèle, tout ce que tu as entendu de moi, tout ce que tu as entendu du siège, tout ce que tu as entendu de ton intrusseur, de ton menteur, de ton menteur, de ton pasteur. Tu es devenu pasteur, tu es devenu dirigeant, tu es devenu un grand pasteur. Alors tu dois transférer, remettre cela, confier cela à d'autres personnes qui sont ces gens-là, pas les gens de ta tribu, il ne s'agit pas de tes amis ici, pas les gens de ta famille, pas les gens qui vont vouloir te se joyer pour fermer la bouche de ne pas dire ce qu'il va dire. Mais à des gens fidèles, en interviewant les gens, en sélectionnant les gens, en choisissant des gens, des ouvriers, des pasteurs dans les églises, il faut chercher des gens fidèles, des gens qui sont fidèles à la parole, des gens qui sont fidèles à l'œuvre, des gens qui sont fidèles au Seigneur, des gens qui sont fidèles à leur famille, des gens qui sont fidèles à ce qu'ils ont appris, des gens qui sont fidèles à pratiquer la parole de Dieu. Alors tu confies la même chose à des gens, à des gens, à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner. Ce n'est pas à dire que cela ne suffit pas de dire que je suis fidèle, mais tu n'as pas l'habileté d'enseigner, tu n'as pas cette capacité à enseigner, tu n'as pas la passion d'enseigner, seulement tu racontes des histoires, seulement tu cries, tu ne peux pas le faire, tu ne dois pas le faire, tu dois être en mesure d'enseigner, apte à enseigner, tu dois être capable d'enseigner et enseigner aux autres. On va à la deuxième session ici, dans cette partie, c'est la plénitude révélée de tous les mystères de Dieu, la plénitude révélée de tous les mystères de Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 et 10, 1 Corinthiens chapitre 2, s'il vous plaît, ouvrez la Bible. Verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Lorsque nous sommes sauvés, on aime le Seigneur et Dieu a préparé bien de choses pour nous, mais nous ne les connaissons pas, on sait qu'on est sauvés, mais pour la sanctification, peut-être on ne le sait pas, mais pour la guérison, peut-être on ne le sait pas, peut-être pour la délivrance, on ne le sait pas, peut-être pour l'aide de ce mal à prier à tout moment, peut-être on ne le sait pas. Mais pour la protection, pour la prévention du mal, peut-être on ne le sait pas, mais maintenant, toutes ces choses que le Seigneur a préparées pour ceux qu'il aime, alors dès ce moment, jusqu'à ce que nous soyons au ciel, comment allons-nous les connaître? Le verset dit ce qu'il dit, Dieu nous les a révélés, ça c'est le mystère, mais on ne le connaît pas, cela n'est pas entré dans nos oreilles, dans notre cœur, jusqu'à ce que le pasteur qui est fidèle, jusqu'à ce que le prédicateur fidèle est allé à la parole de Dieu, et reçoive la révélation des mystères de Dieu, Maintenant cela est révélé, Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, c'est exactement ce que l'apôtre Paul avait fait. On va au Galate, chapitre 3, Ephésiens 3 plutôt, Ephésiens 3, voyez le verset 2, Ephésiens 3, nous les avons à partir du verset 2, l'apôtre Paul parlait des mystères de Dieu, comment il a reçu, comment il a donné cela à l'église, et cela est venu à notre tour, parce que l'apôtre Paul était fidèle. Ephésiens 3, verset 2, si Dieu moins, vous avez appris, quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, qui m'a été donnée pour vous, comprenez cela, les mystères du royaume, les mystères de Dieu, les profondes révélations de la parole de Dieu, que le précateur a, que le pasteur a, cela lui a été donné pour vous, c'est-à-dire à l'église, le précateur ne peut pas dire que je lis la Bible, j'étudie la parole de Dieu, Alors il y a beaucoup de mystères révélés à moi, seulement pour moi-même, c'est révélé au pasteur, c'est révélé au prédicateur, c'est révélé à l'ouvrier, c'est révélé au ministère pour l'avantage des saints et des pécheurs, pour le profit de ceux qui ne connaissent pas, qui doivent connaître, voilà le verset 3, verset 3 qui dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, sur lequel je viens d'écrire un peu de mots, 4, verset 4 dit, en les lisant, en les lisant, en les lisant, alors tout cela, maintenant, est dans le Nouveau Testament, Quelque chose que nous allons, quelque chose, quelque chose à aller, on doit aller dans la forêt pour creuser, creuser, déterrer cela, on ne doit pas aller à la montagne qu'on prie, pour avoir les richesses de Christ, non, c'est maintenant révélé, on peut lire de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible entière est dans notre maintenant, dans notre main, les mystères de Dieu sont révélés maintenant, En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eu du mystère de Christ, verset 5 dit, il n'a pas été manifesté au fils des hommes, dans les autres générations, il y a des choses que, si seulement vous lisez Genèse, il y a des choses que vous n'allez pas connaître, si vous ne lisez que les hommes, il y a des choses que vous n'allez pas savoir, si vous ne lisez qu'Esaïe, il y a des choses que vous n'allez pas savoir, Si vous ne lisez qu'Esaïe, Osée ou Malachie, il y a des choses que vous n'allez pas savoir, au fait, si vous lisez de Genèse à Malachie, l'Ancien Testament, il y a des choses que vous n'allez pas savoir, Le mystère de Dieu, parce que c'est dit que, il n'a pas été manifesté au fils des hommes, dans les autres générations, comme il a été, comme il a été révélé maintenant, Par l'esprit aux saints apôtres, pas un seul apôtre, Pierre, Jean, Matthieu, Luc, ces gens-là, il a été révélé maintenant par l'esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ, verset 6, cela nous dit, Que ce mystère, c'est que les païens, son co-héritier, forment un même corps en Pâques et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Numéro 3, ici, c'est l'accomplissement rassurant dans les hommes fiables de Dieu. L'accomplissement rassurant dans les hommes fiables de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces gens qui ont reçu ces mystères de Dieu, alors ils ne prenaient pas au mystère de Dieu. Ils ont vu, ils ont entendu, ils ont prié, ils ont reçu, ils ont expérimenté, et ils ont profité de ce qui leur a été, ce qui a été donné au peuple de Dieu. Ils ont parlé de la repentance, ils se sont repentis eux-mêmes, ils ont parlé de la justice, ils étaient rendus justes, ils ont parlé du salut, ils étaient sauvés, ils ont parlé de la rédemption. Alors, ils ont prépare à cette rédemption, ils ont parlé de la sainteté, ils étaient saints, ils ont parlé de la sanctification, ils étaient sanctifiés, ils ont parlé de la puissance du Saint-Esprit, et ils ont reçu la puissance. Ils ont parlé des prières exaucées, ils ont reçu les réponses à leurs prières. Alors, tout est révélé, les mystères du royaume et les mystères de Christ, ils les ont expérimentés, c'était accompli dans leur vie. Alors, l'accomplissement rassurant dans les hommes fiables de Dieu. Voyons, deuxième Timothée chapitre 2, deuxième Timothée chapitre 2, verset 6. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Cela veut dire littéralement que le laboureur, le cultivateur qui travaille son champ, alors il cultive des récoltes, Alors, il doit, sinon, prendre, lui aussi, il doit tirer profit des fruits de son labeur. Si le précateur prêche et prêche la parole de Dieu, il dit aux gens d'être obéissants à Dieu. Cette obéissance se reflète dans sa vie. Si le précateur prêche et dit qu'on doit jouir des avantages de la Nouvelle Alliance, le précateur lui-même doit jouir des avantages de la Nouvelle Alliance. Nous allons au Galate chapitre 2, verset 20. Galate chapitre 2, voyons le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous voyez, l'apôtre Paul le signe, il prenait part à la foi qu'il prêchait, la foi pour être sauvé, il en avait, la foi pour être obéissant au Seigneur, il en avait, et la foi pour demeurer. Et dans la parole de Dieu, il en avait cette foi, et la même chose, si vous prêchez aujourd'hui, la même chose s'applique à vous. Si vous prêchez aujourd'hui, vous devez prendre part au fruit de ce que vous servez. Est-ce que vous prêchez la sanctification ? Êtes-vous sanctifié ? Est-ce que vous prêchez la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit ? Est-ce que vous avez cette puissance du Saint-Esprit dans votre vie ? Est-ce que vous prêchez ? Est-ce que vous prêchez qu'on doit être prêt pour l'avènement du Seigneur ? Que le peuple de Dieu doit croire que le Christ vient, que lorsqu'il viendra, il viendra pour les gens fidèles, il viendra pour ceux qui demeurent en lui, pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. La même chose que vous devez avoir dans votre vie personnelle. Alors, vous devenez participant des bénédictions de Dieu que vous présentez, que vous recommandez aux autres. Et on va à 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, voient le verset 1. Et cela nous dit que ces hommes de Dieu, ces gens de Dieu qui ont prêché la parole de Dieu dans les années passées, eux aussi, ce sont des gens qui ont bénéficié de ce qu'ils prêchaient. Ouvrez la Bible à 2 Pierre 1. Ces gens-là, ils avaient la même expérience de la Saint-Esprit. Saint-Esprit qui les a fait à plaire au Seigneur, qui les a fait à dépendre de Dieu et à s'appuyer sur le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Et la même circoncision du cœur qu'ils disaient aux gens, alors qu'ils auront, que cela va les amener dans la nouvelle alliance. Ces prophètes ont expérimenté cela et ils avaient la puissance de Dieu dans leur vie. Quel exemple pour vous et pour moi, comme nous déclarons la parole de Dieu, comme nous déclarons la pensée de Dieu, tout ce que nous espérons que les saints de Dieu, le peuple de Dieu et nous aussi, nous devons avoir la même chose. Et je prie que tous nos dirigeants, que tous nos pasteurs, que qui que nous soyons et que nous prêchons la parole de Dieu, la parole de vie aux autres, je prie que nous aussi, nous soyons participants de tout ce que nous offrons au peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au deuxième point ici, c'est l'impeccabilité triomphante des mystères intemporels de Christ. L'impeccabilité, que cette parole de Dieu est impeccable, cette parole de Dieu est parfaite, cette parole de Dieu est infaillible, c'est la parole que le Seigneur lui-même nous a donnée. Alors, on retourne à 1 Corinthiens chapitre 4, nous lésons le verset 1, 1 Corinthiens chapitre 4, lésons à partir du verset 1, cela nous fait rappeler encore dit qu'ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu et des dispensateurs des mystères de Dieu. Alors, nous qui sommes précateurs, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes dirigeants responsables dans l'église des pasteurs que Dieu a nommés sur le troupeau de Dieu, c'est dit au verset 2 du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors, c'est demander des dispensateurs, ceux qui prennent la parole de vie, le pain de vie, l'eau de vie et qui portent la révélation qui apporte la vie éternelle, la vie abondante à nous, c'est alors cela exige, cela est demandé que ces gens-là soient fidèles en toutes choses. Voici le verset de Dieu reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, si vous voulez être dans le ministère, si vous voulez demeurer dans le ministère et vous voulez avoir le privilège de servir le peuple de Dieu, vous devez comprendre que vous devez prier, vous devez avoir cette vertu de fidélité, cette grâce de fidélité, vous devez avoir cette vie de fidélité en tout aspect de votre vie. Et c'est dit aux Éphésiens, aux Éphésiens chapitre 3 verset 3, Éphésiens 3 verset 3, Éphésiens 3 verset 3, Éphésiens 3 verset 3. Cela nous parle de ce que nous devons être et ce que nous devons avoir. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Et verset 4 dit, 4 dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il dit que lorsque vous lisez la parole, alors la parole que vous lisez, alors ça dit que si la révélation vient du ciel, alors qu'est-ce qu'on dit si la révélation du Seigneur vient aux gens qui doivent nous servir? La révélation vient aux ministres, aux prophètes et la révélation est écrite et c'est rendu disponible pour nous. Et nous avons même la Bible et nous ne lisons pas cela. Nous devons lire et lorsque nous lisons, nous devons nous éforcer de comprendre. Lorsqu'on comprend, on doit s'évertuer à appliquer cela. Lorsque nous l'appliquons, on doit s'efforcer de prier et avoir la grâce d'être obéissant à cette parole que nous avons entendue. Et c'est dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. L'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Le mystère, le mystère, c'est ce qui est caché. Maintenant, c'est révélé, c'est ce qui était inconnu. Maintenant, c'est connu, c'est ce dont les gens étaient ignorants. Mais maintenant, on a la connaissance de ce mystère de Christ. C'est dit au verset 9 de Ephésiens 3, Ephésiens 3, verset 9. Et de mettre en lumière, quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps? Lorsque le mystère est nous a révélé, lorsque la révélation est donnée, la révélation de comment on peut se connecter avec Dieu, la révélation de comment on peut demeurer, rester dans la grâce de Dieu, dans la piété, et aussi dans la justice, la révélation de comment nous allons demeurer dans le Seigneur, servir le Seigneur, jusqu'à ce que nous le voyions face à face dans la gloire, cette révélation. Et lorsque cela vient, alors nous faisons cela voir à tous les hommes. On ne prêche pas une fraction de cette révélation. Toute la révélation, on déclare cela aux gens, aux gens à qui nous prêchons. C'est pour faire voir à tous les hommes, oui, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses. Depuis le commencement de ce monde, cela a été caché en Dieu, à Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Voici le verset 10 maintenant. C'est dit maintenant au verset 10. Cela nous dit que, afin que, quoi que ce soit caché, alors, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu, la sagesse infiniment variée de Dieu, la sagesse qui a planifié notre rédemption, la sagesse qui a planifié notre salut, la sagesse qui a planifié la même nature que Christ, cela nous donne maintenant la nature divine, qui nous rend juste, qui nous rend sains, qui nous fait aller à la direction de la volonté de Dieu, et servir le Seigneur sans aucune réserve. Et cette révélation, maintenant, elle nous est connue. Alors, non seulement on l'entend, non seulement on la voit, on possède la révélation-là, on expérimente la révélation-là, on vit par cette révélation. Et c'est la sagesse infinie de Dieu. Il y a la sagesse dans la rédemption, c'est la sagesse dans notre conversion, la sagesse dans notre salut, c'est la sagesse dans notre perfection, la sagesse dans notre sanctification, c'est la sagesse dans la communication de la puissance de l'Esprit à notre vie, c'est la sagesse dans tout ce qu'il a pourvu pour nous, pour que nous expérimentions la puissance du calvaire. Et il nous dit, oh, il nous dit dans le verset suivant, au verset 11, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, c'est l'objectif qu'il avait pour nous, et cette parole de Dieu, et ce mystère de Christ, est véritable, est intemporel, c'est impeccable, c'est infaillible, et cela vient dans notre vie, et c'est ce qui nous rend triomphant. Nous allons voir trois choses ici, on voit trois choses ici, numéro un, les richesses incompréhensibles des mystères de Christ, les richesses insondables, incompréhensibles des mystères de Christ, et puis numéro deux, nous avons la révélation immuable, dans le message de Christ. La révélation immuable, dans le message de Christ, la révélation est si profonde, c'est si large, c'est si étendue, cela couvre tout le monde, et c'est disponible pour tout le monde, et c'est une révélation, c'est immuable, inchangeable, et cela demeure toujours la même. Trois, notre nouvelle, engagement ferme au mandat de Christ, et alors des mystères au message, et du message, il nous donne un mandat, et en aménant un engagement ferme, un engagement inébranlable à ce message, et à ce mandat du Seigneur. Voyons le numéro un, les richesses incompréhensibles, des mystères de Christ. On va à 1 Corinthiens chapitre 4 encore, nous allons voir le verset 1, 1 Corinthiens 4, voyons le verset 1. Ainsi qu'on nous regarde, comme des mystères, des serviteurs de Christ, et des dispensateurs, des mystères de Dieu. Et si, et si les autres, doivent vous regarder, comme serviteurs de Christ, vous devez vous comporter, comme serviteurs, ou ministres de Christ, partout où vous vous trouvez, alors vous êtes conscient du fait, que à tout moment, que vous êtes serviteurs, ou ministres de Christ, si vous n'êtes pas ministre, vous êtes membre du corps de Christ, alors nous sommes, nous sommes de ces eaux, de ces chers, parce que nous sommes membres de Christ, nous portons cela à tout moment, la prise de conscience est là, la perception est là, la compréhension est là, et puis le fait que nous appartenions au Seigneur, alors cela dit notre caractère, notre comportement, notre attitude, et tout ce qu'on croit, et c'est dit, ainsi qu'on nous regarde, comme des serviteurs de Christ, que les autres qui nous voient, que les autres qui nous connaissent, que ceux qui savent, que ceux-ci sont au Seigneur, qu'ils voient ce caractère, cette disposition, cette conviction, cet engagement en nous, à tout moment, et c'est dit, c'est dit aux Romains, on va aux Romains, Romains, Romains 11, verset 33, aux profondeurs de la richesse, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables, et ces voies incompréhables, que ces jugements sont insondables, et ces voies incompréhensibles, que ces jugements sont insondables, fondamentales, et que ces voies incompréhensibles, insondables, si profondes, si élevées, si grandes, et le Seigneur vous a donné, le privilège, de prendre part à cela, et que vous soyez, de ceux, qui ont, ces richesses insondables, verset 34, qui a connu, la pensée du Seigneur, ou qui a été, son conseiller, verset 35, 35, dit, qui lui a donné le premier, pour qu'il ait, à recevoir, en retour, alors il nous dit, maintenant, au verset 36, 36 dit, c'est de lui, par lui, et pour lui, que sont toutes choses, à lui, la gloire, dans tous les siècles, et que le peuple de Dieu, dise, Amen, c'est de lui, par lui, et pour lui, que sont toutes choses, pour faire partie de lui, tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a amené, dans le royaume, chaque frère, chaque soeur, chaque membre, qui lui appartienne, et c'est dit, c'est de lui, par lui, et pour lui, que sont toutes choses, par ses provisions, par sa rédemption, par sa puissance, par sa grâce, vous êtes ce que vous êtes, et c'est dit, et c'est de lui, c'est de lui, parce que vous êtes un ministre, et vous devez, vous devez prêcher, pour lui, au travers de lui, vous êtes un membre, vous devez mener votre vie, pour lui, au travers de lui, et par lui, à lui, soit la gloire, dans tous les siècles, que votre vie, que votre ministère, que votre action, que votre disposition, que tout ce que vous avez, que tout ce que vous faites, que partout vous allez, que votre comportement, que votre attitude, que tout soit de lui, pour lui, au travers de lui, en toutes choses, à tout moment, et puis c'est dit, il y aura la gloire, pour lui, à jamais, et je prie, que votre vie, apporte gloire, à Dieu, à tout moment, en tout lieu, au nom de Jésus Christ, et voyons maintenant, la deuxième session ici, ça, c'est la révélation, immuable, dans le message de Christ, Christ a un message, et ce message là, il nous l'a donné, et ce message, est inchangeable, ce message, est inaltérable, ce message, n'a pas besoin, d'être, d'être ajouté, ce message, est immuable, c'est inaltérable, il nous l'a donné, depuis toute l'éternité, et le message, demeure le même, aujourd'hui, nous allons, aux hébreux, chapitre 13, hébreux 13, verset 8, dit, Jésus Christ, est le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, Jésus Christ, est le même, notre merci, est le même, son message, est le même, sa prédication, est le même, ses oeuvres, médiatrices, demain, le même, demain, les mêmes, tout ce qu'il a fait, toujours le même, il continue de faire, aujourd'hui, il a sauvé, dans le passé, il sauve, aujourd'hui, il a guéri, dans le passé, il continue de sauver, il a guéri, dans le passé, il continue de guérir, mais ses oeuvres, ne vont pas, sa parole, ne passera pas, Jésus Christ, dans toute sa révélation, Jésus Christ, dans sa rédemption, Jésus Christ, dans sa justice, Jésus Christ, dans son projet, dans son programme, pour ramener l'église, à la gloire, Jésus Christ, elle-même, hier, aujourd'hui, et éternellement, et voyons, la conclusion, de cela, au verset 9, qui dit, ne vous laissez pas, entraîner, par des doctrines, diverses, et étrangères, ne vous laissez pas, entraîner, par des doctrines, diverses, et étrangères, car il est bon, que le cœur, soit affermi, par la grâce, et non, par des aliments, qui n'ont servi de rien, à ceux, qui s'y sont, attachés, et c'est dit, que son message, est le même, nous devons, demeurer, dans ce message, Apocalypse, chapitre 22, verset 16, Apocalypse 22, nous lisons, à partir du verset 16, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, pour vous attester, ces choses, dans les églises, et non, et non, dans l'église, du premier siècle, dans les églises, de par tous les âges, dans les églises, à l'époque, dans les églises, en ce temps-ci, dans les églises, jusqu'à ce qu'ils reviennent, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, pour vous attester, pour vous déclarer, pour vous proclamer, ces choses, dans les églises, je suis le rejetant, et la postérité de David, l'étoile brillante, du matin, et verset 18, dit, il nous dit, je le déclare, à quiconque, je le déclare, à chaque ministre, je le déclare, à chaque apôtre, je le déclare, à chaque prophète, je le déclare, à chaque pasteur, je le déclare, à chaque responsable, à chaque dirigeant, dans chaque église, je le déclare, à quiconque, entend, les paroles, de la prophétie, de ce livre, si quelqu'un, si un ministre, si un évêque, si un archevêque, si quelqu'un, si un apôtre, si un dirigeant, un pasteur, un responsable, un type de pasteur, partout, si quelqu'un, il ajoute, quelque chose, alors, si quelqu'un, ajoute, ses opinions personnelles, si quelqu'un, ajoute, sa sagesse humaine, je crois que la Bible, doit le dire, de cette manière, ce doit être, de cette manière, si quelqu'un, ajoute, ses pensées personnelles, si quelqu'un, il ajoute, quelque chose, Dieu le frappera, des fléaux décrits, dans ce livre, et le verset 19, dit, et si quelqu'un, évêque, pasteur, et si quelqu'un, apôtre, dirigeant, et si quelqu'un, dans cette église, dans une autre église, si quelqu'un, et si quelqu'un, retranchit quelque chose, des paroles, du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera, sa part de l'âme, de la vie, et de la ville sainte, décrit, dans ce livre, le Seigneur, nous dit ici, que sa parole, est permanente, sa parole, est inchangeable, sa parole, demeure, telle, qu'elle était, à l'époque, ainsi, elle est, aujourd'hui, alors, il veut que sa parole, demeure, immuable, inchangeable, Matthieu, 28, nous lisons, le verset 18, Matthieu, 28, 18, et, Jésus, s'étant approché, le parla, ainsi, tout pouvoir, m'a été donné, dans le ciel, et sur la terre, verset 19, il a déclaré, il a envoyé, les précateurs, de la parole, à l'effet de toutes les nations, des disciples, à l'effet de toutes les nations, pas seulement enseigner votre nation, pas seulement, non seulement enseigner votre localité, mais, à l'effet de toutes les nations, des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, voilà, le verset 20, verset 20, maintenant, nous dit, et enseigner leur, à observer tout, et enseigner leur, à observer tout, faut pas professer, être plus sage que Christ, enseigner leur, à observer tout, faut pas professer, être plus sage, que le Dieu, tu puissants, et enseigner leur, à observer tout, faut pas professer, être plus sage, que le donateur, des mystères du royaume, faut pas professer, être plus sage, que celui, qui a donné, les révélations de tout le conseil de Dieu et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et que le peuple de Dieu dise Amen. Quand il a dit enseignez-leur à observer tout et que alors enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit alors que cela continue jusqu'à la fin de l'âge, jusqu'à la fin de la période de l'église, jusqu'à la fin de cette dispensation. C'est pourquoi vous ne pouvez pas dire que oui ceci n'est plus acte des apôtres, ce n'est plus le commencement de l'église donc on peut ôter ceci, on peut ajouter ceci, ceci nous en sommes dans un temps moderne. Non, jusqu'à la fin de l'âge, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de cette dispensation, jusqu'à ce que le Seigneur revienne et s'est dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je prie que la grâce pour faire cela, que le Seigneur l'accorde à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au troisième point là-bas qui est notre nouvel engagement ferme au mandat de Christ. On a vu le mandat et là, il est d'aller partout le monde et procher la bonne nouvelle à toute la création et déclarer la vérité à tout le monde et c'est-à-dire que nous ne devons pas ôter de la vérité, nous ne devons pas ajouter à la vérité, nous devons déclarer tout ce que le Seigneur a donné. Alors nous nous consacrons à faire cela, alors nous nous reconfions au Seigneur, nous nous sommes consacrés à cela, alors nous nous consacrons à nouveau à cela, à ce mandat que le Seigneur a donné à l'Église. Nous voyons Matthieu chapitre 24 et nous lisons verset 45. Matthieu 24, nous lisons à partir du verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est l'engagement que nous devons avoir pour leur donner la parole de vie, la parole du salut, la parole de sa grâce et la parole de sa puissance, la parole de la persévérance jusqu'à la fin, la parole de fidélité, la parole profitable. Nous donnons la parole à tout le monde, nous donnons la parole à tout le monde au temps convenable, c'est-à-dire nous donnons la parole qui convient au pécheur, le pécheur qui va se repentir. Nous donnons la parole au rétrograde, la parole qui lui convient, alors il doit être restauré à la grâce de Dieu. Nous donnons la parole au bébé qui doit croître à la maturité. Nous donnons la parole de Dieu à ceux qui sont sauvés, la parole de la sainteté pour être sanctifiés et avancés. Nous devons donner la parole à ceux qui sont sanctifiés pour être févérés et purifiés. Nous devons donner la parole de sa puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se veut un acte sur vous. Alors, nous donnons la parole à ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, la parole de son témoignage. Vous serez mes témoins. Alors, nous donnons à ceux qui sont, ceux qui travaillent déjà, qu'ils s'améliorent dans leur œuvre et qu'ils fassent le progrès dans l'œuvre qu'ils font au Seigneur. Alors, nous avons été, on nous a offerts, nous avons reçu la nourriture à servir aux gens. 46. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Vous faites le l'œuvre de Dieu et vous, 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 vous donnez la parole à tous. Alors, bénis, heureux est la femme, heureuse est la femme là, heureuse est l'homme là, le ministre là, qui a démarré fidèle jusqu'à l'avènement du Seigneur et continue de faire tout ce qu'il doit faire dans le Seigneur afin que, que vous ne soyez pas, c'est nos coupables du sang d'autrui. On va aux actes, chapitre 20, acte des apôtres, chapitre 20, 26, acte 20, 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. L'apôtre Paul a considéré son ministère, il a regardé tous les membres de l'église en Éphèse et il a dit que je suis pur du sang, je suis, je suis affranchi, je suis innocent du sang de vous tous parce qu'il a donné la parole, la mise en garde, il leur a donné la totalité de la parole. C'est ce que vous devez être en mesure de dire en tant qu'applicateur de l'évangile, c'est ce que vous devez être en mesure de dire, étant celui qui a reçu le privilège de faire la volonté de Dieu, de prêcher la parole de Dieu, que vous êtes pur, vous êtes affranchi du sang de tous les hommes. Pourquoi l'apôtre Paul a dit cela? Pourquoi a dit cela? Le verset 27, 27 dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Alors, je n'ai pas négligé de vous annoncer tout le conseil de Dieu et que je ne me suis pas rendu négligent de vous déclarer tout le conseil de Dieu. Et je n'ai pas procrastiné, que je n'ai pas remis cela à demain, je le fure à demain, parce que certains rétrogradent, certains ne sont plus dans l'église. Ce que je dois faire au moment de dire que moi, je l'ai fait en ce temps-là, alors c'est dit, car je ne vous ai pas, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Il a transféré cela, passé cela aux autres précateurs, aux autres apôtres. Il a passé cela aux autres dirigeants des autres églises. Et le verset 28 dit, prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêques pour paître l'église du Seigneur, pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est la commission qui nous a été donnée, c'est le mandat qui nous a offert, c'est l'engagement que nous devons avoir, nous devons continuer de nous consacrer, de nous refocaliser sur l'appel qu'il nous a lancé. Et je prie que le Seigneur fasse de vous, fasse de moi, fasse de chacun de nous des gens fidèles jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Nous allons au troisième point maintenant, troisième point, nous parlons de la trivialité avancée parmi les membres bavards à Corinthe. Vous voyez, ces Corinthiens-là, au lieu d'absorber la parole de Dieu, au lieu d'assimiler la parole de Dieu, au lieu de recevoir la parole de Dieu, et que la parole de Dieu les convainque, les pousse à se mettre à genoux, et qu'ils prient au sujet de ce qu'ils ont entendu, et qu'il est la transformation, et qu'il est un véritable changement dans leur vie, et que la parole de Dieu fasse du bien à leur vie. Alors, ils sont afférés à dire, j'aime Paul, je n'aime pas Apollo, non, je préfère Paul à Apollo, non, je préfère Apollo, je n'aime pas Apollo, moi, je n'aime pas Apollo, je n'aime pas Apollo, je n'aime pas Apollo, je n'aime pas Pierre, tout ce que j'ai, c'est Christ, si Christ peut descendre, me parler, je vais l'entendre, sinon, je suis seulement un homme, un homme neutre, je suis un homme de mes idées, je suis un homme de mes opinions, alors, ils parlaient, et ils sont très des bavards, des compères, et au lieu de méditer la parole qu'ils écoutaient, et de permettre à la parole d'agir, de permettre à la parole d'avoir un impact transformateur en eux, ce qu'ils doivent faire, ils ne l'ont pas fait. Donc, allons voir ce troisième point, qui est la trivialité avancée parmi les membres bavards à Corinthe. Alors, nous retournons à 1 Corinthiens chapitre 4, et voir le verset 3, 1 Corinthiens 4, lisons le verset 3, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, et que pour moi, vous Corinthiens, le Seigneur m'a envoyé vers vous, le Seigneur a dit que je n'ai pas peur que je reste là-bas, que je vous déclare sa parole, et j'ai déclaré la parole de Dieu à vous, et j'ai déclaré les mystères de crime. Alors, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, ou par un tribunal humain, qui que soit la personne, je ne me jugeais pas non plus moi-même. » Qu'est-ce qu'il voudrait dire par là ? Il dit que, lorsque je déclare la parole de Dieu, lorsque je déclare la pensée de Christ, lorsque je déclare les mystères du royaume, et puis, il y a une émeute qui s'est déclenchée, et les gens commençaient à crier, ils doivent mourir, ils n'étaient pas dignes de vivre, et ils ont commencé à jeter la poussée en l'air, que Paul doit mourir. Alors, ils l'ont lié, lorsqu'ils faisaient cela, que je ne me suis même pas jugé, est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que n'ai-je pas bien fait ? Est-ce que c'est bon que je l'ai répraché ? Est-ce que c'est la bonne chose ? Ils doivent changer ma méthode ? Non, il dit que, je ne me juge pas, et que, quelle que soit la persécution, l'attaque ou la lapidation, il dit que, il dit que, je ne me juge pas, parce qu'il était confiant à déclarer ce que le Seigneur lui a donné de déclarer. Il a proclamé ce que le Seigneur lui a donné de proclamer. Voici le verset 4, qui dit que, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié, et car je ne me sens coupable de rien. Tout ce que je savais, je connaissais, c'est ce que Gamaliel m'avait dit, les sacrifices d'animaux, tout ce que j'ai connu de Gamaliel ne pouvait sauver personne, je ne connais rien, et c'est pourquoi il dit que, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me jugeait, c'est le Seigneur, le Seigneur qui lui a remis l'évangile, le Seigneur qui lui a remis les mystères du royaume, c'est lui qui va juger s'il est fidèle au mystère, s'il est fidèle au message, s'il est fidèle à l'économie ou pas. Et c'est pourquoi il dit que, celui qui me juge, c'est le Seigneur. Verset 5, il dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Il y a des gens qui disent que, Paul souffrait pour ce qu'il a fait avant d'être converti, que tu n'as pas jugé de cette manière, que tout cela est oublié, tout cela n'est plus. Je suis maintenant un nouvel homme en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes ne sont pasées, sont passées. Toutes ces transgressions, toutes ces iniquités, ces pétiers sont jetés dans la profondeur de la mer. A jamais ne plus être rappelé. Vous, Corinthiens, cessez cela et ne jugez rien. Ne jugez rien, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les deux seins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. En ce temps-là, c'est le temps-là, que ce soit de Paul, que ce soit d'Apollos, ou bien de Cépha, ou bien de Timothée, que ce soit apôtre, ou prophète, ou évangéliste, un pasteur, un enseignant, que ce soit un serviteur, un ministre, un gagneur d'âme. C'est le temps où tout le monde, où tout homme, toute femme, aura recevra la louange de Dieu. Comme on voit ici, la trivialité avancée parmi les membres bavards à Corinth, nous allons voir trois choses ici. Numéro un, il y a l'incapacité des Corinthiens à juger leur ministre. L'incapacité des Corinthiens à juger leur ministre, et non pas la sagesse, la perspicacité, et non pas la révélation de juger ses ministres. L'incapacité des Corinthiens à juger leur ministre. Numéro deux, c'est l'instruction, l'instruction obligatoire, de juger entre eux-mêmes, entre les membres. Alors, ils devaient juger si ce caractère est bon, ou même si cette disposition est bonne, mais si ce comportement est bon parmi les membres. Alors, ce qu'ils ne faisaient pas, et maintenant, l'infaillibilité de Christ en tant que juger des hommes et des ministres. On va au numéro un, l'incapacité des Corinthiens à juger leur ministre. On va à 1 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Verset 3 dit, « Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, verset 4 dit, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. » Paul dit que, « Pas lui-même, sans l'esprit qui demeure en lui, il n'est rien. Sans, pas lui-même, sans l'esprit qui illumine, il ne connaît rien. Il est que, sans la révélation de l'esprit, il ne connaît rien. Et si il ne connaît rien sans l'esprit, et vous, Corinthiens, et vous, les Corinthiens charnels, et vous, les Corinthiens de nature animale, et vous, les Corinthiens qui vivent selon la chair, si je ne connais rien par moi-même, vous ne connaissez rien par vous-même. » Et dit, « Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Verset 5 dit, « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. » Corinthiens, vous ne connaissez pas tous les détails. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Vous ne connaissez pas toute la réalité au sujet de quelqu'un, même au sujet de vous-même. Alors, ne jugez de rien avant le temps. Corinthiens, vous ne connaissez rien au sujet de la prescience de Dieu. Vous ne connaissez rien au sujet des mystères de Dieu. Donc, ne jugez de rien avant le temps. Vous ne connaissez rien jusqu'à ce que la chose vous soit révélée, avant que la chose vous soit révélée. Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Lorsque le Seigneur viendra, le même va mettre en lumière tout ce qui est caché, tout ce qu'on doit savoir. Il nous dit, en 1 Corinthiens, chapitre 1, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 19. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Ceux qui croient être intelligents, qui croient être sages, qu'ils connaissent assez pour juger. Rappelez-vous, Dieu dit qu'il va détruire la sagesse des sages et qu'il va anéantir l'intelligence. Il va neutraliser l'intelligence des intelligents. C'est pourquoi les Corinthiens n'étaient pas capables de juger, n'étaient pas en mesure de juger leur ministre. Et cela s'applique aujourd'hui. C'est pourquoi vous n'avez pas assez de connaissances, vous n'avez pas assez de révélations, vous ne connaissez pas toute la réalité, vous ne savez pas ce qu'il y a dans la pensée des gens, vous ne connaissez pas l'intention des gens, vous ne connaissez pas pourquoi ceci se passe, ceci arrive. Donc, vous n'avez pas la capacité de juger les ministères ou les ministres. Vous n'avez pas l'habilité de juger les pasteurs, les dirigeants ou celui qui est nommé sur vous. Allons au deuxième point. Ce qu'il devait juger, c'est l'intrusion obligatoire de juger entre les membres. L'intrusion obligatoire de juger entre les membres. Regardez le verset 5. Qu'il dit ici, Ne jugez, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les deux seins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Comment on voit cela? Qu'est-ce que cela veut dire? Et que cela veut dire que, quel que soit ce que quelqu'un fait, alors on ne peut rien dire, pas du tout, c'est dit ici, que vous ne pouvez pas juger le ministère, mais vous pouvez juger le caractère, vous pouvez juger le comportement. Parce que déjà, vous pouvez voir de la parole de Dieu que voici le commandement, voici le caractère, voici le comportement exigé de chaque croyant. Et si quelqu'un professe être croyant et ne marche pas selon le style de vie, selon le commandement du Seigneur pour le croyant, vous pouvez voir cela, vous pouvez comparer la parole de Dieu au style de vie de la personne. Donc vous pouvez juger. Le verset 5, 1 Corinthiens 5, verset 3, nous dit, « Pour moi, absent de corps, mes présents d'esprit, j'ai déjà jugé, vous voyez cela, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. » Cage, en effet, a jugé ceux du dehors. « N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? » « Quelqu'un à côté de vous, s'il ment, vous savez qu'il ment. » « Si la personne se comporte mal, vous savez que ceci n'est pas un bon comportement. » « Si la personne s'énerve, vous savez que ça, c'est la colère. » « Si la personne se querelle, vous savez que c'est mauvais. » « S'il est violent, s'il se bat, vous savez que ce n'est pas bon. » « S'il commet l'humorité, l'affrication, vous savez que ce n'est pas bon. » « S'il ne marche pas selon la vérité, selon l'écriture, vous pouvez le dire. » « Que ceci n'est pas selon la vérité. » « Et c'est dire que ne... » « C'est dire que ne... » « N'est-ce pas... » « Ne jugez pas. » « Mais ne jugez pas ceux du dehors. » « 13 pour ceux du dehors. » « Dieu les juge. » « Outez le méchant du milieu de vous. » « Si quelqu'un est méchant, vous pouvez le dire. » « Vous pouvez le dire. » « Si quelqu'un est cruel, si quelqu'un est rebelle, vous pouvez le dire. » « Si quelqu'un est désobéissant, vous pouvez le dire. » « Si quelqu'un est injuste, impie, vous pouvez le dire. » « Donc c'est dit, ôtez le méchant. » « Outez l'impie. » « Outez la personne souillée, cruelle, méchante du milieu de vous. » « Ils doivent juger entre eux-mêmes. » « Et chapitre 6, verset 4. » « Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, ils sont des gens dans l'église. » « Ne fais aucun cas que vous prenez pour juger. » « Vous avez des dirigeants qui doivent être en mesure de juger. » « Vous avez des pasteurs qui doivent être en mesure de juger. » « Vous avez des conseillers qui doivent prodiguer des conseils. » « Ces pasteurs, ces conseillers, s'ils ne jugent pas bien, pourquoi ne pas faire référence aux gens dans l'église de faire aucun cas de juger ? » « Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. » « Il y a des gens qui disent qu'on ne doit même pas juger. » « On peut opprimer une autre personne, on peut voler la chose d'autrui, on peut aller dans la famille d'autrui et suyer sa fille. » « Pourquoi tu as fait cela ? » « Ne jugez pas. » « C'est le seul verset qu'ils connaissent dans la Bible. » « Ils rétrogradent, ils disent que ne jugez pas. » « Ils sont mauvais créés, ils disent que ne jugez pas. » « Ils sont idolâtres, ils disent que ne jugez pas. » « Ils se comportent mal, ils disent que ne jugez pas. » « Mais regardez ceci. » « Non. » « C'est dit ici, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul sage qui puisse prononcer entre ses frères. » « Ils espèrent qu'on juge parmi les frères. » 1 Corinthiens chapitre 11, 31. 1 Corinthiens 11, verset 31. « Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » « Votre conscience est là, la Bible est là et votre esprit est là. » « Lorsque vous faites quelque chose de mauvais, » « Lorsque vous faites un pas que vous ne devez pas faire, » « Lorsque vous faites quelque chose, » « L'esprit de Dieu va amener la conviction dans votre cœur. » « Votre conscience sera éguillonnée. » « Que ceci n'est pas bon. » « Ceci n'est pas le comportement d'un véritable croyant. » « Ce n'est pas le caractère d'un vrai enfant de Dieu. » « Alors tu vois le temps que tu es convaincu. » « Tu t'es mis à genoux. » « Tu invoques le Seigneur. » « Il va te pardonner. » « Cela dit que l'autodiscipline va prévenir la discipline de l'Église. » « Vous savez que ce que vous avez fait, c'est mauvais. » « Vous allez au Seigneur en prière. » « Vous savez que ceci n'est pas le caractère. » « Ceci n'est pas le comportement d'un véritable enfant de Dieu. » « Alors vous allez au Seigneur en prière. » « Alors cette conviction à vous, cette discipline à vous, vous fera éviter d'autres personnes, d'autres dirigeants venant vous discipliner. » « Mais si nous nous jugeons, si nous jugeons nous-mêmes, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » « Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » « Si vous êtes une personne dans l'Église, vous êtes intouchable, vous êtes incorrigible, personne ne peut vous parler. » « Gata vous corrige. » « Alors tout le toit doit s'effondrer. » « Alors vous faites du mal à vous-même. » « Et vous creusez votre propre sépulcre. » « Et vous battez, vous frayez le chemin de l'enfant pour vous-même parce que vous faites mal. » « Vous savez que vous êtes rétrograde. » « Et vous ne vous retournez pas au Seigneur. » « Personne ne peut venir vous aider. » « Et quand on vous envoie quelqu'un qui va le corriger, dit « S'il te plaît, pasteur, je ne veux pas brûler mes doigts. » « Je ne veux pas me détruire parce que je connais l'homme-là. » « Si je vais lui parler, il va tordre tout, il va me mordre, il va me détruire. » « Si tu es pareil, tu seras condamné avec le monde. » « Mais si on est jugé, alors on n'est châtié par le Seigneur, on n'est discipliné par ceux qui ont l'autorité sur nous. » « Alors, c'est pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » « Je prie que le Seigneur lui-même donne à chacun de nous la compréhension et que nous échappions au jugement à venir au nom de Jésus-Christ. » « Et que l'Église dise Amen. » Voyons Jean chapitre 7. Jean 7. Voyons le verset 24. « Ne jugez pas selon l'apparence. » Il n'a pas dit de ne pas juger, mais il dit « Ne jugez pas selon l'apparence. » Voyons quelqu'un qui vole, ne jugez pas selon l'apparence. Voyons quelqu'un qui est peureux, ne jugez pas selon l'apparence. Vous savez, quelqu'un, après que l'autre a parlé, quelqu'un qui ne veut même pas parler, alors il bégaye, ne jugez pas selon l'apparence. Alors, calmez-vous, qu'il se calme, qu'il vous dise la réelle chose. Alors, qu'il se calme et puis vous allez bien juger. Ça, c'est la parole de Jésus. Jésus a dit qu'il y a un jugement entre les membres de l'Église. Qu'il se juge, afin que quand il se juge, il dit « Frère, tu as tort. Sœur, tu as tort. Tu n'as pas bien fait. » Et la personne va se corriger lorsqu'on juge. Alors, on ne va pas juger pour embrasser le cas de... Pour embrasser le passé de celui qui est agressif, celui qui crie, celui qui sait argumenter, celui qui peut mentir. Et alors, sans qu'on disserque que c'est le mensonge. Mais c'est dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Numéro 3 ici, c'est l'infaillibilité de Christ en tant que juger des hommes et des ministres. L'infaillibilité de Christ, l'impeccabilité de Christ lorsqu'il va juger finalement les hommes et les ministres. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 4 et 5. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 4 et 5. « Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » Il va juger Paul, il va juger Pierre, il va juger Apolo, il va me juger, il va juger, il va juger, il va vous juger. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi nous devons laisser tout jugement que l'on ne comprend pas entre les mains du Seigneur. Jean 5, verset 22. « Le Père ne jugeait personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Mais il a remis tout jugement au Fils. Jean chapitre 12, verset 48. Jean chapitre 12, verset 48. « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, a son juge. » La parole que j'ai prononcée, que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Il y a le jugement qui vient. Et voici l'heure de se préparer afin qu'on ne soit pas là au jour du jugement sans préparation. Deuxième Corinthien 5, deuxième Corinthien chapitre 5, verset 10. « Qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, apôtres, prophètes. » « Qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, ministres et membres. » « Qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun, afin que chaque homme, afin que chaque femme, afin que chaque membre, afin que chaque ouvrier, afin que chaque saint, afin que chaque pêcheur, afin que chaque personne rebelle, achète que chaque personnalité difficile, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Verset 11. Verset 27 qui dit Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Regardez là, deux parties de cette phrase. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, nous savons que c'est vrai, que cela est impeccable, que cela sera accompli jusqu'au temps de l'enlèvement. Nous savons que depuis le temps d'Adam et d'Eve jusqu'à présent, que cette phrase-là s'est accomplie et cela est exécuté dans chaque vie. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Les grands, les petits, les hauts cadres, les moindres, les gros, les instruits et les illettrés, les violents, les obtinés. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Les personnes intelligentes et les personnes dormantes, ceux qui vont à l'église, les irréligieux. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Pour vous et pour moi, pour tout le monde, quelle que soit la sagesse de la personne. Quelle que soit comment la personne couvre son mal, cette régression. Et comment quelqu'un cache sa culpabilité. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Un pharaon, un Nébuchadnezzar, un Nérod, quelle que soit la personne. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Jézabel, Acabe, Salomon, Delilah. Et toute personne sur la terre. Sur la terre à l'époque là. Sur la terre maintenant. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y a le jugement à la fin de la vie. Le jugement de tout ce qu'on aura fait. De chaque opportunité perdue. Vous avez perdu l'opportunité d'être sauvé. Vous l'avez raté. Vous l'avez abrogéité. L'opportunité de se repentir. De chercher la face du Seigneur. L'opportunité d'accepter la parole de Dieu. L'appliquer à votre vie. Et se mettre à genoux. Et se réconcilier avec Dieu. Chaque opportunité qu'on a gâchée. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Mais ceux qui ont pris leur opportunité. Je veux me repentir. Je veux chercher la face du Seigneur. Je veux être rétéreux Seigneur. Je veux être sauvé. Je veux être sanctifié. Je veux avoir la grâce de Dieu dans ma vie. Afin de mener la vie agréable au Seigneur. Lorsque le jour du jugement viendra. Alors je serai affranchi. Donc le Seigneur dira. Bien fait. Bon travail. Tu t'es repenti. Bon travail. Tu as racheté. Bien. Bien. Bon travail. Tu as fait la volonté de Dieu sur la terre. Et tu as tout amendé. Le sang de Jésus t'a lavé. T'a purifié. T'a préparé. Pour ce jour glorieux. Bon travail. Entre dans le royaume de Dieu. Ce sera le dernier jugement. Je prie qu'en ce jour-là. Que vous ne regrettiez pas. En ce jour-là. Que vous ne soyez pas rejetés. En ce jour-là. Que vous allez paraître. Devoir le Seigneur. Comme un homme sauvé. Une femme sauvée. Un homme pardonné. Une femme pardonnée. Une personne qui regarde sa vie. Et tu as laissé Paul. Apolo. Pierre. Laissez-les. Laissez les ministres. Et les autres juger. Laissez-les. Laissez-les. Et tu viens face à face. Devoir le Seigneur. Et tu comprends. Que lorsque le Seigneur viendra. Il ne va pas me demander. Au sujet de Paul. De Céphane. Apolo. Il va me demander. Au sujet de ma vie. Où est-ce que vous allez tenir. Lorsque le Seigneur viendra. Êtes-vous prêt à rencontrer. L'éternité de votre Dieu. Un peu. Si nous corrigez notre rêve aujourd'hui. Tout ce qui va mal aujourd'hui. On peut chercher la face de Dieu aujourd'hui. Et sa miséricorde est disponible. Son pardon est toujours disponible. Sa grâce est toujours disponible. Et quiconque invoquera. Le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut est disponible pour tout le monde. Tenons-nous debout maintenant. Et parlons au Seigneur en prière. Tenez-vous debout. Et parlez au Seigneur en prière. Il ne faut pas faire de cela une habitude. Chaque fois sortir et venir. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Vous n'avez pas le temps de prier. Et chercher la face du Seigneur. Avec le sérieux. Avec toute votre pensée. Avec votre cœur. Cherchez la face du Seigneur. S'il a un péché à pardonner. Le Seigneur va vous pardonner. S'il y a quelque chose à laver. Il va vous laver. Si une assurance a vous donné. Il va vous donner l'assurance. Alors vous serez préparé. Pour raconter le Seigneur votre Dieu. Ouvrez la bouche. Et priez le Seigneur. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.